Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque troisième vendredi du mois, c'est un quart d'heure réservé à la pédagogie boursière. Et même un peu au-delà, on va parler de comment préparer sa retraite avec les équipes du Café de la Bourse et la responsable éditoriale du Café de la Bourse qui est avec nous, Clémence Tanguy. Bonsoir Clémence, merci d'être là, ravie de vous retrouver effectivement, on va un peu au-delà de la pédagogie boursière pour évoquer l'univers des placements et de la préparation de la retraite. Je crois que c'est le moment opportun de revenir et de rapporter quelques éléments un peu fondamentaux justement peut-être sur cette question des retraites. Oui c'est quand même un sujet qui passionne les Français, tout le monde a son avis sur la réforme. Voilà, on ne va pas revenir sur la réforme, on va s'intéresser à des choses assez concrètes, factuelles. Alors d'abord, rappelons l'essentiel, nous sommes dans un système où nous avons un système par répartition. C'est-à-dire que les cotisations vieillesse actuelles versées par les actifs qui travaillent aujourd'hui servent à financer la retraite des gens qui sont à la retraite actuellement. C'est-à-dire qu'on ne cotise pas pour sa retraite, on cotise pour les retraités qui sont à la retraite actuellement. Bon, et étant donné... C'est un choix, non mais je précise, c'est un choix de société qui est fait depuis l'après-guerre, c'est pas une magouille quoi. C'est pas une magouille, c'est une société qui est fait après l'après-guerre, c'est le système français. C'est le système qui est choisi démocratiquement. Voilà, alors après ceci dit, à l'après-guerre, la pyramide des âges n'était pas de qualité. Et voilà, compte tenu de la démographie actuelle, bon, réforme ou pas, ça risque de poser problème. D'ailleurs, les Français s'en rendent très bien compte. Il y a eu une étude en 2022 faite par le cercle de l'épargne amphithéen qui montre que 66% des Français considèrent que leur pension de retraite sera insuffisante ou est insuffisante pour vivre correctement à la retraite. Et deux tiers des Français épargnent déjà en vue de leur retraite. Donc ils ont bien compris qu'il y avait un problème et que le système par répartition n'allait pas suffire et commence déjà à avoir une retraite par capitalisation. Alors on peut investir sur différents marchés, les marchés financiers, le marché aussi immobilier, ça on va pas y revenir, on est dans Smart Bourse quand même. Donc on va vraiment s'intéresser au marché boursier, exactement. Et donc effectivement, il y a plusieurs placements qui peuvent être pertinents pour préparer sa retraite. En matière de support, justement, est-ce qu'il y a une classification ? Est-ce qu'il y a des supports plus intéressants que d'autres ? Quand on est dans cette logique de placement régulier pour la retraite ? Alors évidemment, il y a des supports qui sont très différents avec des caractéristiques et des avantages des contraintes qui sont différentes. Il va falloir bien les avoir en tête pour pouvoir choisir le support qui est le plus adapté à son profil à soi. Alors le premier support, celui auquel on pense tous, c'est évidemment le plan épargne-retraite, celui qui a remplacé tous les produits épargne-retraite avec la loi Pacte. Alors c'est un placement retraite fait pour préparer sa retraite, donc c'est un placement tunnel, on ne touche les sceaux qu'à la retraite. Alors il peut y avoir des sorties anticipées avec des exceptions, mais ça reste quand même assez limité. Alors comment il est constitué ce placement ? C'est un peu comme une assurance vie. Vous avez un fonds euro qui est garanti en capital, mais qui n'est pas très rémunérateur. Et vous avez des supports en unité de compte qui vont vous permettre d'investir sur tous les marchés financiers. Enfin ça dépend de l'offre évidemment, prévue par l'assurance. Et donc là évidemment, il y a un risque de perte en capital, mais d'un autre côté, c'est potentiellement beaucoup plus rémunérateur. Alors ce qui fait aussi l'avantage de ce placement, ça va être les avantages fiscaux que vous pouvez avoir. Notamment, ça c'est l'avantage le plus important, c'est si vous choisissez de déduire les montants que vous versez sur votre PER de votre impôt sur le revenu. Alors évidemment il y a des plafonds, on ne peut pas tout déduire, et ils vont être variables selon votre statut, si vous êtes salarié, si vous êtes travailleur indépendant, combien vous gagnez, etc. Donc voilà, il faut voir si ça peut être intéressant. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez faire une sortie en rente ou en capital. Alors que la plupart des produits en retraite auparavant, c'est de ce moment une sortie en rente, là vous pouvez choisir une sortie en capital. Mais après, on n'est pas obligé de se focaliser sur le plan épargne-retraite, il y a d'autres placements. Non mais juste sur le PER, c'est pour tout le monde, c'est le plus tôt possible. Si on est dans cette logique-là... Non mais alors comme tous les placements, c'est le plus tôt possible, parce que sa retraite, elle se prépare dès le début de la vie active. Quelqu'un qui commence à placer à 25 ans par rapport à quelqu'un qui commence à placer à 35 ans, ça crée des écarts énormes à la sortie pour la même espérance de vie. Mais bien sûr, avec les intérêts composés, ça fait des écarts considérables. Donc il faut faire le plus vite possible. Après, si vous avez 35 ans, vous n'avez pas investi, il ne faut pas se dire, oh là là, mon Dieu, il faut investir tout de suite. Voilà, c'est tout. Alors pour qui c'est fait ? Effectivement, on peut se poser la question. Alors c'est surtout intéressant, il faut savoir que c'est le placement tunnel. Donc si vous anticipez que vous pouvez avoir besoin de vos sous avant, mieux ne vaut pas trop mettre de sous sur le PER. Donc parce qu'il y a quand même des sorties possibles en cas de surendettement, en cas de décès du conjoint, en cas d'invalidité, en cas de chômage. Mais si vous avez des difficultés professionnelles sur le chômage, par exemple, si vous êtes profession libérale, ce n'est pas possible. On peut aussi sortir des sous pour la résidence principale. Mais attention parce que ça peut être une très mauvaise idée, en fait. Parce que les sous que vous allez pouvoir récupérer dans ces cas-là, ils vont compter comme revenus supplémentaires. Donc déjà, vous payez un impôt dessus, ce qui n'est pas le cas pour les autres cas de sortie. Vous payez un impôt dessus, mais en plus, étant donné que vous pouvez récupérer beaucoup, vous pouvez passer dans la tranche d'imposition supérieure l'année où vous sortez vos sous du PER pour payer la résidence principale. Donc il faut faire attention à ça. Donc c'est surtout un placement qui va être intéressant pour les gens qui ont des très gros revenus pendant leur vie active, qui vont pouvoir faire baisser ces revenus en déduisant, et qui ensuite vont payer, parce que ce n'est pas un cadeau, on paiera plus tard les impôts, mais qui du coup vont payer à une tranche marginale d'imposition plus faible à la retraite, la rente ou le capital qui sera sorti du PEA. Très clair. Quels sont les autres supports ? Alors on les connaît les autres supports, mais qui peuvent être dédiés justement à la préparation de la retraite ? Exactement. Alors des grands classiques. Alors évidemment, on va penser à l'investissement boursier. Alors il y a le PEA, il y a le compte-titre. Alors là, c'est vraiment pour investir sur les marchés financiers, c'est pour investir plutôt sur le long terme. Donc il faut commencer dès le début, et il va falloir bien tenir compte de l'échéance de votre placement. C'est-à-dire que quand vous avez 30 ans, vous pouvez investir énormément. Fous l'action. Voilà, fous l'action, exactement. Mais enfin, ensuite, quand la retraite approche, il va falloir quand même sécuriser une partie de vos gains, les mettre sur des placements à capital garantie pour au fur et à mesure sécuriser sa retraite. Après, il y a quand même des avantages qui sont non négligeables, surtout sur le PEA, puisqu'il y a des avantages fiscaux, de la 50 détention du plan, exonération complète de l'impôt sur les plus-values, vous payez plus que 10 et 2 de prélèvements sociaux, donc ça serait un peu bête de s'en priver. Bon, après, il y a des contraintes en matière de restriction de titres, mais qui peuvent être en partie contournées grâce à des ETF, donc c'est dommage de se priver du PEA. Et puis après, si vous êtes un investisseur passionné, que la bourse vous intéresse, que vous voulez mettre en place des stratégies dynamiques, etc., le compte-titre, c'est aussi une bonne idée. Il faut juste dire qu'on ne joue pas avec ça jusqu'à ses 60 ans, parce qu'à un moment, il va quand même falloir prendre ses gains et préparer son... Je rappelle, sur les marchés boursiers, il y a différents types d'investisseurs, différents horizons de temps, etc. On peut être un investisseur actif passionné, et donc être très actif, très dynamique, en passant plusieurs ordres par semaine, voire par jour. Quand on est dans cette logique de retraite, je voulais juste rappeler la règle simple de l'investissement programmé, ou de l'investissement régulier. On peut avoir deux poches, une poche plus active et une poche régulière. On investit une somme définie chaque mois, tous les trois mois, etc. Et ça, voilà. Dans une optique buy and hold, et on attend... Voilà, exactement. Et enfin, il y a l'assurance-vie. Ça sert à tout, l'assurance-vie ? L'assurance-vie, c'est très très bien pour préparer sa retraite, et ça sert à tout, l'assurance-vie. Comme le PER, vous avez le fonds euro, les supports en unité de compte. Il y a quand même énormément de choix de contrats d'assurance-vie. Donc vous pouvez quand même trouver des contrats avec des supports en unité de compte pléthoriques qui vont permettre d'investir là où vous voulez. Il y a des avantages fiscaux hyper intéressants, des huit ans de détention du plan. Et puis, en plus, alors là, c'est recommandé pour ceux qui veulent aussi, en plus de préparer leur retraite, préparer fiscalement la transmission d'un capital. Puisque vous avez des avantages à la succession qui sont hyper importants, on a 152 500 euros par bénéficiaire. Ça reste aussi un outil fabuleux de transmission, l'assurance-vie. Bien sûr, exactement. Et quel que soit votre âge, parce qu'il y a ce fameux avant 70 ans, après 70 ans, mais même après 70 ans, il y a 30 500 euros par bénéficiaire d'abattement. Vous êtes exonéré sur les intérêts et les plus-values. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut, pour conclure, apporter comme recommandation, effectivement, pour quelqu'un qui veut préparer sa retraite, les questions à se poser, mon âge, mon statut d'activité, est-ce que je suis salarié ou pas, quelle perspective j'ai encore, enfin, pour essayer de choisir un petit peu... Mais alors aussi, votre profil de risque, est-ce que vous vous y connaissez ou est-ce que vous avez envie de vous former ? Parce que même si vous n'y connaissez pas grand-chose sur les marchés financiers, mais l'envie de se former, c'est pas grave. En revanche, si vous avez peu de temps à y consacrer, que vous ne souhaitez pas y mettre les pieds, c'est pas grave. Vous pouvez opter pour la gestion pilotée, sur le PER, sur l'assurance-vie, c'est des formules. Si vous n'avez pas le temps et si ça ne vous intéresse pas, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas investir. Exactement, il faut absolument le faire. A vous, après, de voir selon votre profil, quels sont les supports qui vous conviennent le mieux et le mode de gestion qui va être adéquat pour préparer votre retraite sereinement. Moi, je milite secrètement pour qu'on puisse ouvrir des PEA aux nouveaux-nés. C'est vraiment le truc, je me dis, on ouvre des livrets A pour chacun de ses enfants, etc. Et c'est très bien, je ne dis pas qu'il faut interdire les livrets A à la naissance, mais j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir un PEA. On peut quand même ouvrir une assurance-vie pour son enfant. Mais c'est vrai que ça reste assez limité. Merci beaucoup Clémence, merci pour ces rappels et cet exercice pratique autour des placements dans l'optique de préparer sa retraite. Je crois que tout le monde est convaincu, vous l'avez rappelé, deux tiers des Français ont conscience que le système actuel ne suffira pas et donc il faut prendre les choses en main. Faites-le le plus tôt possible. Merci beaucoup Clémence Tanguy qui est avec nous, responsable éditorial du Café de la Bourse, invité chaque troisième vendredi du mois du dernier quart d'heure de Smart Bourse. Très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bsmart.